Bonjour tout le monde, c'est Teresa, nous sommes toujours dans nos capsules dans Ecclésiastes 3, le verset 5 Un temps pour ramasser des pierres, un temps pour s'arrêter sur le chemin de la vie, de réajuster les rétroviseurs de notre vie et de nous dire est-ce que je suis en train d'avancer selon le plan de Dieu pour ma vie Aujourd'hui je présente, je vous propose deux personnages, Jonas, un homme qui ne veut pas du tout voir la volonté de Dieu s'accomplir parce que dans son cœur il se dit moi ma façon de voir et de comprendre la situation est meilleure que ce que Dieu est en train de me demander de faire Je ne vais pas mentir sur le chemin de la vie, cela nous est tous arrivé, nous voyons une circonstance et nous nous disons Je veux que Dieu fasse justice, je veux que Dieu agisse de telle ou telle autre façon et on n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu Moi personnellement, il y a des circonstances dans ma vie où je me disais Moi j'aurais préféré que les choses se passent de telle manière et Dieu peut décider que les choses se passent autrement Et des fois ça peut créer de la frustration en nous Et on voit de l'autre côté notre personnage que je propose, ça va être Elie Un homme qui, dont les motivations correspondent à la volonté de Dieu et il va vraiment agir selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu Mais bizarrement, on se rend compte que ces deux personnes arrivent à un moment donné de leur vie et les deux sont frustrés, les deux sont découragés Et à l'instar de l'ecclésiaste, ce penseur, ce poète, ce philosophe qui a analysé la vie et qui va dire à un moment donné Et vanité, des vanités, tout est poursuite du vin Et on va se poser la question, on va se dire est-ce que le sort de cette personne qui ne veut rien savoir de la volonté de Dieu Ou même comprendre et savoir qu'une volonté souveraine existe Et l'autre personne qui toute sa vie va se dépenser pour dire est-ce que je suis en train de fonctionner selon la volonté de Dieu Est-ce que le sort de ces deux personnes est le même Donc aujourd'hui, ma méditation va s'appeler Dieu récompense ceux qui le cherchent et qui le servent Donc Jonas est un homme qui est là, qui est un serviteur de Dieu Dieu va le rencontrer, il va lui dire va parler à l'inivre parce que je suis sur le point de détruire l'inivre Vous pouvez lire le livre de Jonas, c'est vraiment un petit livre très riche, très intéressant que j'ai revisité cette semaine En tout cas, je pense que c'est maximum quatre chapitres Donc Dieu va demander à Jonas d'aller avertir l'inivre et de lui dire dans 40 jours je vais détruire toute la vie Mais Jonas, connaissant le cœur de Dieu, il va dire je sais que si j'avertis l'inivre et que par malheur Selon Jonas, c'est que si par malheur l'inivre décide de se repentir Je connais Dieu, je sais qu'il a un cœur miséricordieux, il va les pardonner Or que Jonas, selon sa volonté à lui, en analysant les circonstances Il ne voulait pas que Dieu pardonne l'inivre, il voulait que Dieu déverse sa colère sur cette ville-là Donc Dieu va lui demander à Jonas de se rendre à l'inivre pour les avertir Il va se payer le billet, il va payer le billet d'un bateau Il va prendre la direction opposée Au lieu d'aller en Orient, il va aller vers l'Occident, vers Tarsis Et il va aller même se coucher dans la cale du bateau Parce qu'il ne veut rien savoir de la volonté de Dieu Mais lorsque Dieu veut géolocaliser une personne La parole de Dieu va nous dire dans les psaumes Par exemple, le psaume 139 Où fouillerais-je loin de ta face? Des fois, nous pensons que nous sommes en train d'agir Et que Dieu ne nous voit pas et qu'il ne peut rien faire Mais là, il va aller se cacher Mais Dieu, lorsqu'il veut nous mettre la main sur le collet Il peut même utiliser les éléments de la nature Juste pour nous pister, juste pour nous géolocaliser Donc la parole de Dieu va dire que Dieu va utiliser un vent impétueux Qui va venir secouer le bateau Si ce n'était que cela Mais Dieu, en plus, ce qu'il va faire Il va faire à ce qu'un gros poisson avale Jonas Donc Jonas se retrouve dans une situation Où il est mis au pied du mur Il n'a plus rien à faire Il n'a pas le choix que d'invoquer la miséricorde de Dieu Des fois, dans sa grâce Lorsque nous résistons à Dieu Que nous ne voulons rien savoir de Dieu Des fois, il va soulever les éléments de la nature autour de nous Il va emmener comme un genre de brouillard autour de nous Juste pour nous attirer à lui Et Jonas, durant ces moments de ténèbres De difficultés dans le ventre d'un poisson Il n'aura pas le choix que d'invoquer l'éternel Il va dire « Je t'ai invoqué dans ma détresse, tu m'as secouru » Il va même commencer à prophétiser Avant même sa délivrance Il va dire « Seigneur, tu m'as secouru » Il va dire « Si tu me secourses, Seigneur, je vais t'offrir des louanges, des actions de grâce » Mais son cœur va être révélé Parce que même dans ces moments de ténèbres Il va dire « Mais ces peuples qui sont idolâtres Ces gens qui adorent, qui invoquent des idoles Qu'il n'y ait pas de miséricorde à leur égard Seigneur, tu n'as aucune miséricorde à l'égard de ces peuples » Donc on voit que quand même, même lorsqu'il est dans les ténèbres Son cœur est encore endurci à l'égard de ce peuple, à l'égard de Ninive Et il suggère à Dieu en lui disant qu'il n'y ait pas de miséricorde pour ce peuple Comme nous, lorsqu'on vit des moments difficiles Ou bien qu'on a été blessé par des personnes Blessé par des gens, par exemple On peut vouloir que Dieu nous venge et qu'il fasse justice Mais que peut-être que Dieu a une autre façon de voir la situation Lui qui connaît même les motivations des cœurs Lui qui a une vision macro, une vision d'ensemble Mais Dieu, même s'il voit que Jonas, son cœur est encore mauvais Il va quand même le délivrer, le sortir de la gueule, du peintre du poisson Et comme le veut le récit, Jonas va aller parler à ce peuple Il va dire « Dans 40 jours, Dieu va détruire le peuple Tout le peuple, malgré la dureté de son cœur Tout le peuple va se répentir » Et Jonas va tomber en dépression La Bible nous montre qu'il va aller s'asseoir sur un lieu élevé à l'écart Et attendre et voir si réellement Dieu va pardonner Il va dire « Seigneur, c'est ça que je ne voulais pas Je savais que tu allais pardonner C'est pourquoi je ne voulais pas parler à ce peuple » Et il va se mettre à l'écart Et la Bible va nous dire dans Proverbe 18 « Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît Et il ne veut rien savoir des paroles de sagesse » Donc il va se mettre à l'écart pour voir si réellement Dieu pardonne Ou bien si Dieu va exercer le jugement Mais on voit qu'il est rendu à une étape de sa vie Il est découragé, il est déprimé, il est frustré Il veut que Dieu exerce la vengeance face à ce peuple Mais de l'autre côté, on voit un serviteur de Dieu Qui déploie son zèle Dans le prophète Élie Comme on peut le lire dans 1 Roi À partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 19 On voit que c'est un homme qui est dans la volonté de Dieu Qui est fatigué de voir le mal se répandre au sein de sa nation Et il va confronter le diable Il va confronter le mal Il va confronter le péché dans son peuple Il va éradiquer par la volonté de Dieu Selon la volonté de Dieu Il va éradiquer le mal au sein de son peuple Donc on voit que c'est un homme qui accomplit des exploits par la grâce de Dieu Il est dans la volonté de Dieu Il est zélé Ses aspirations sont vraiment pour l'avancement du royaume de Dieu Mais on va voir qu'il va se faire menacer après par une dame, une certaine reine Et il va être découragé alors qu'il vient d'accomplir des exploits Alors qu'il vient d'agir selon le plan de Dieu Comme des fois nous-mêmes nous pouvons accomplir des exploits par la grâce de Dieu Mais à un moment donné, toute cette adrénaline peut tomber Et puis, ou bien on peut nous retrouver face à un nouveau défi Et c'est comme si on oubliait comment le même Dieu qui venait de nous défendre Le même Dieu qui venait d'agir au travers de nous Parce qu'on va voir que Dieu va agir de manière spectaculaire Il va faire descendre le feu Mais Elie se retrouve comme à la même position que Jonas Jonas qui a agi mal, qui est découragé, qui est frustré Elie qui a bien agi, qui a agi selon le plan de Dieu Qui a renversé les plans de l'ennemi Mais Manuil se retrouve découragé Sur un pont, il va se dire Je ne suis pas mieux que mes pères Il est découragé L'adrénaline est tombée Non seulement l'adrénaline est tombée Mais il se retrouve face à un nouveau défi Et il oublie que son Dieu qui a fait descendre le feu A la même capacité de le sauver encore aujourd'hui Et de se manifester d'une manière puissante pour le délivrer Donc sur le chemin de la vie Un temps pour ramasser des pierres On peut se dire Seigneur, je me suis dévoué Je me suis donné pour ton œuvre Mais regarde le méchant prospère Le méchant est dans la joie Regarde le juste a le même sort Que le méchant Mais Jésus à un moment donné Il va venir parler à ses disciples Qui eux aussi se trouvaient dans ce moment de découragement En se disant finalement A quoi ça sert de servir le Seigneur ? Pourquoi j'ai les mêmes problèmes ? Ou bien j'ai plus de problèmes que même les personnes qui ne connaissent pas Dieu ? Et Pierre va lui dire Mais que va-t-il nous arriver ? À nous qui avons tout abandonné pour te suivre À nous qui avons été zénés pour ton œuvre Qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce qu'on a le même sort que le méchant ? Est-ce qu'on a le même sort que ces personnes qui s'en foutent de toi ? Mais Jésus va rassurer ses disciples et il va dire Il n'y a personne qui aura abandonné tout Qui aura consacré sa vie pour me servir Qui aura abandonné famille Qui aura abandonné enfant Qui aura abandonné tout Et qui aura consacré sa vie pour me servir Cette personne-là, elle va avoir une récompense dans la vie présente Mais également dans la vie éternelle Donc elle aura des récompenses même pour l'éternité Donc Jésus vient nous rassurer Il vient mettre un trait, une ligne de démarcation Entre ceux qui ont servi le Seigneur Et ceux qui n'ont pas servi le Seigneur Et il va dire Je suis le juste juste Je suis le juste juge Je suis le rémunérateur De ceux qui me cherchent Et ceux qui auront tout abandonné Qui auront déployé leurs ailes Pour me servir Il y a une récompense pour eux Un temps pour ramasser les pierres Donc je viens encourager une personne Par exemple, peut-être que nous nous identifions à Elie Qui a travaillé pour Dieu Et qui se sent découragé Parce qu'apparemment Il ne voit pas les fruits dans l'immédiat La récompense est proche Dieu va te récompenser Dans cette vie Et dans la vie éternelle Ou peut-être qu'il y a des gens Qui s'identifient à Jonas Qui disent Ok, Dieu n'a pas agi selon ma volonté Mais le livre de Jonas Se termine magnifiquement Avec une question Où Dieu vient plaider Avec son serviteur Pour le ramener à la raison Donc on ne sait pas Si Jonas, son cœur S'est aligné avec la pensée de Dieu S'il s'est répanti ou pas Mais le livre va se terminer Par une question En disant Comment n'aurais-je pas compassion? Comment penses-tu? Penses-tu que ma justice? Penses-tu que Ma justice ou mes décisions Ne sont pas meilleures Et plus sages que les tiennes Aujourd'hui Le Seigneur vient nous poser une question Si on s'identifie à Jonas Est-ce qu'on ne réalise pas Que les décisions de Dieu Sont souveraines Et meilleures que nos pensées Meilleures que nos décisions Si on s'identifie à Elie Dieu est là pour nous secourir Et il n'y a personne Qui aura servi le Seigneur Qui ne va être récompensé Dans cette vie-là Mais également Pour l'éternité Un temps pour ramasser des pierres Un temps pour s'arrêter Regarder dans le rétroviseur De notre vie Et de dire Je suis en train d'avancer Dans le droit chemin Parce que j'avance avec Jésus-Christ Dans ma vie Et je sais qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Un temps pour ramasser des pierres Bonne semaine Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous garde C'est Teresa Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada